voilà ça m'a qu'aimant l'indisia vous pouvez maintenant ajouter jusqu'à 13 et 8 et à votre diffusion ok ça m'a gamin l'indisia l'un d'une ou barra barra bar l'un d'une ou barra barra bar donc vous barbie d'un dimanche donc voilà dj goulou de rasse magaï ex et mané de rasse maga et donc j'ai mis à l'un d'une ou barra 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 Sous-titrage Société Radio-Canada voilà qu'on a gagné bon pogné dion et message voilà whatsapp en général j'aime bien souvent démarrer live m'a démarré sans moi mais interruption sans moi et blanc j'espère que vous allez comprendre voilà pour ni me voir ta nati souvent voilà donc on va démarrer est directement gaillement le visière non ça je le prendrai après je mettrais après guy comment les désirs l'un d'un nouveau barabar de diego le dimanche pas assez mignon parce que c'était la finale d'année depuis samedi tiboudigi les gens tout le monde y avait la ferveur comme gaillis ken khalatou loudou finale bi c'était c'était extraordinaire dimanche franchement je me sentais pas faire un live vraiment le noir en tête de goût d'offrir du sourire et non sienne c'était trop stressant du nip à mon pression attention bi stress bi donc muni non donc nous montons d'aujourd'hui vraiment j'avais pas la force n'avait pas la force n'aimé trop finalement des live donc voilà il ya la main est une soute rome n'aimé d'une finale bi way man des phares bonheur vous barbe a jeté mal comme vous barbe a jeté n'artème c'est d'accord on fait un direct nous m'a d'un moment de goûter bien ce mot bureau pas parfois n'aimé diémo c'est un set à l'eau netflix et bénéfilme d'arras à fuma car au monde stress et n'a pas le moment de colle d'innovation finalement c'était trop dur donc m'a été minell bon japonais jane dougouma n'a qu'où le taux de goût de nommant le ton koko de gougouma on est champion boude de no don d'où beaucoup beaucoup bount et bi mais le coup ou beaucoup d'une bête bye ma chéber 2 me resocie dum мол Roséland d'un village d'un bain site internet pendant deux jours voilà voilà et baie ma chéber book bonnet oubet Et c'est que je n'ai jamais compris que les deux joueurs ont pu avoir pris une victoire. Et c'est que j'ai fait le coup de courir, je me suis dit que c'était le deal. Je me rends compte que j'ai fait un coup de courir depuis la fin de la fin de la fin. J'ai fait le coup de courir et je n'ai pas pris la paix de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je n'ai jamais compris que je n'ai pas compris que ce que j'ai compris. Je me suis dit que je n'ai pas de victoire pour une prolongation. Je me suis dit que j'ai perdu la cour. L'Egypte est son point fort. Et ce qu'on voulait faire, c'est que je suis en train de se réunir de la fin. Moi, c'est mon père, j'ai vu un film sur Netflix, mais je ne me suis pas là. Je suis en train de me dire que c'était une surprise, je pouvais me dire que vous êtes champion. Je lui ai dit que je pouvais me dire que vous êtes champion deux fois. Je suis en train de me dire que je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de temps à l'écran, je n'ai pas de temps à l'écran. J'ai vu les femmes qui ont été chômés et je n'ai pas eu le nom. Je n'ai pas eu le nom de l'écran, je n'ai pas eu le nom de la femme. Je n'ai pas eu le nom de l'écran. Je n'ai pas eu le nom de la femme. C'est ce que j'ai dit, je l'ai dit à une sœur, chère Kouyati, et elle a parfaitement raison. Vous voyez, cette coupe, si elle a fait un peuple sénégalais, ce serait génial qu'on gagne d'autres coupes, qu'on nous respecte, ce serait bien pour le Sénégal, pour le football, pour le sport, pour le Sénégal de manière générale. Mais cette première fois, ce sera unique pour toujours. Je pense que aujourd'hui, j'ai andar dans un signe de la организации, mon ami d'enfance, j'ai bien joué dans ma famille, j'ai dit HLM5, j'ai quelque chose de plus de신, j'ai perdu mon frère et j'ai perdu ça, et j'ai perdu mon mari en 2002 au Sénégal et au Cameroun. A chaque fois, je suis venu à la Coupe d'Afrique, je suis venu à 07 millions de matchs du Sénégal, mais je suis venu à sa maison. Mais pendant tout ce jour, j'ai été avec Jules Junior, Jules Junior et sa famille cette année avec sa femme et d'autres amis. Jusqu'au jour, le match de 13 ans, il a décédé parce qu'il a eu un malaise. Dans ce match, il a décédé après le décès. Donc, après 2002, ils ont dit qu'ils ont reconcilié avec le football. Mais après 2002, avec le décès, ils ont pris toute distance avec le football. C'est comme si on était maudits, en fait, au Sénégal. Je suis désolée de le dire comme ça. En 2019, j'ai pris la finale Sénégal-Algérie. Une déception. Je n'étais pas trop accrochée au Sénégal. Au début, c'était un déput difficile. J'ai vu que les gens critiquaient et les critiquaient. J'ai pris la distance avec le Sénégal. Mais si on qualifiait le quart de finale pour la demi-finale, j'ai vu la ferveur de la ferveur. Ce qui m'a impressionné, c'est que les Sénégalais n'étaient pas que les Sénégalais n'étaient pas mal au Sénégal. Ils n'étaient pas mal au Sénégal. Ils n'étaient pas mal au Sénégal. Ils n'étaient pas mal au Sénégal. Donc, je me suis dit que j'ai commencé à y croire. Vraiment. À y croire. Donc, c'était la demi-finale. Vers la fin. Parce que je n'étais pas dans tout un match. Vers la fin, j'ai vu la victoire du Sénégal. Au final, je n'étais pas mal au Sénégal. Ils n'étaient pas mal au Sénégal. Donc, Gaï, nous remercions l'équipe nationale du Sénégal. Ils ne sont pas tous les joueurs. Ils sont tous les joueurs qui ont l'attitude, leurs comportements. Ils sont bien éduqués. Ils sont des vrais patriotes. Il y a des joueurs qui m'ont touché profondément. Ils sont Abdou Diallo. Ils sont Cheikh Kouyate. Ils ne peuvent pas en fait. Ça, j'ai dit qu'il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils sont des joueurs qui sont des joueurs. Ils sont aimables. Vraiment, une équipe extraordinaire. Les jeunes, les jeunes. Ce qu'on a dit, c'est que le Sénégal, il faut qu'ils ne sont pas les joueurs. Ils ne sont pas les joueurs. Ils ne sont pas les joueurs de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ne sont pas les joueurs. Parce qu'ils n'avaient pas le Sénégal. Mais j'ai vu que tout le monde était derrière l'équipe. Au Sénégal, nous devons qu'ils devraient les joueurs. Mais nous devons qu'ils ne sont pas les joueurs. Ils ne sont pas les joueurs. Et nous devons qu'ils ne sont pas les joueurs. Ils ne sont pas les joueurs. Donc, nous devons qu'ils ne sont pas les joueurs. C'est aussi le Président de la République, encore une fois. Parce que voilà, c'est lui le Président de la République. Qu'on le veuille ou non. Donc, nous devons qu'ils ne sont pas les joueurs. Nous devons qu'ils ne sont pas les joueurs. Ils 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 ne sont pas les joueurs. Donc, féliciter également le chef de l'État. On a écouté le ministre Matarba. Je dis que nous, également au passage, Bernard Mounan Minoumoko. Mais en 2014, j'ai eu à faire une émission. Il y a eu son invité au plateau. Mais son humilité, sa disponibilité. Je salue également ses comportements. Son humilité. Mounan Matarba, ministre des Sports. Il y a eu aussi une émission de l'État. Il y a eu aussi d'État. Il y a eu aussi d'Augustin Senghor. Je suis aussi d'Augustin Senghor. J'ai aussi habité à Gorée. Il y a eu également d'Augustin Senghor. J'ai toujours cru en toi. Et tu le sais, d'Augustin Senghor. Depuis 2014, à l'État. À l'État, je vous dis juste une anecdote. Il y a eu de Gorée. Je pense qu'il n'y a pas de Gorée. Il y a eu aussi d'Augustin Senghor. Malik Boulibaye, France Inter et RFI. Il y a eu d'Augustin Senghor. Il y a eu d'Augustin Senghor et ma mère de Gorée. Parce que je suis aussi ma mère de Gorée. Et bien avant cela, j'ai eu d'Augustin Senghor. Je pense qu'on a discuté. J'ai vu tellement... un homme tellement respectueux. Tellement courtois. Positif. Mais je pense qu'en tant que capitaine, full faille de rigueur. Professionnalisme. Et je pense qu'on a dit, pourquoi nous testons un entraîneur sénégalais ? Pourquoi pas un local ? C'était ça le débat. Quand j'étais avec Augustin Senghor, je parlais avec le coeur. J'étais avec du monde. Je lui ai dit, mais Augustin, pourquoi il y a une fédération ? Et je vantais ces qualités. Il y avait des gens qui ont des assistants qui disaient que c'était une très bonne idée. et tout cela. Donc, Augustin, c'est ce qu'on a dit. Donc, je pense qu'Augustin Senghor, cette année live, n'a pas eu de la rencontre. J'ai toujours cru en alli au Sissé. Mais ce que je salue aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on a en commun. C'est son mental de faire. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a dit. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Il y a un mental de faire. Mais ça va aussi. Il y a un mental de faire. Mais ça va aussi. Tu peux aussi dépasser les choses. On a vu que après, il n'y a pas de problème. Dans l'interview, et les autres qui ont été avec Alidou Fadiga. Soyez complaisant avec Fadiga. Fadiga, c'est quelqu'un de... Il est extraordinaire. On a de super bons rapports. Fadiga, je te fais un grand big up également. Vraiment, Alidou Fadiga, c'est... Il n'y a pas du tout. 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 Son mental de faire. Sa rigueur. Son professionnalisme. Il n'y a pas du tout. 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 Il faut que je continue. Je remercie et féliciter le président Macky Salle. Il n'y a pas du tout. Il y a des gestes et des gestes extraordinaires. Il a une ouverture d'esprit. parce qu'ils ont invité à l'opposition. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont à l'adversité de l'opposition, qu'ils ont de l'adversité du Sénégal. Et la victoire est la victoire du Sénégal. Donc nous aussi remercions au passage leur place de Khalifa Sale, Barthélémy Diaz, De Tchefal. Le Pape Diop et le Premier ministre de la Dombaye. Les Bougane Gaydani, nous a tous les membres. Parce qu'ils ont compris que les politiques sont des ennemis, vous êtes des adversaires mais vous n'êtes pas des ennemis. Parce qu'on est tous des Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. Ce que c'est politique, c'est un Zahir. La politique a un moment, il a un moment où il faut que le Sénégal soit le Sénégalais. Le Sénégal n'est pas le seul parti politique. Le Sénégal n'est pas le seul parti politique. Il n'est pas le seul parti politique. Il n'est pas le seul parti politique. Il n'est pas le seul parti politique. Je vous remercie. Félicitez le Président de la République et l'opposition sénégalaise qui s'est montrée très républicaine. Il a eu un Khalifa Sale et tout le monde qui a fait partie de la guerre. Il n'est pas le seul parti qui a fait partie de la guerre. C'est un homme d'État. Il a eu un État. Il a eu des limites. Il n'est pas le seul parti politique. Il n'est pas le seul parti politique. Il n'est pas le seul parti politique. Je suis fière d'être sénégalaise. Je suis loin du Sénégal, mais je suis fière d'être sénégalaise. Il n'est pas le seul parti politique. Je vous le dis tout de suite. Quand le Président dit, je vous assure, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il a eu des terrains avec 50 millions de joueurs. Il n'y a pas de l'argent et ils ont mis sa faille. Je vous le dis maintenant. Alors, tout de suite, il n'y a pas eu envie de la pauvre de l'argent. Mais, tout de suite, il n'y a eu des millions d'argent. Il a eu un mille investissement pour les humeurs. Il n'y a pas d'autres activistes, il n'y a pas d'autres activistes. Il n'y a pas d'autres activistes, il n'y a pas d'autres activistes. Il n'y a pas d'autres activistes. Les Sénégalais étaient avec les Lyons et le Sénégal. Ils étaient contents de cette coupe. Ils ont fait des choses comme d'habitude, de manière vicieuse, sournoise, hypocrite. Ils ne l'ont pas pris tout le temps pour manipuler la masse. Tout le monde n'a pas pris. Ils ne sont pas dans tous les cas. Ils vivent pour faire des choses en restant. Ils veulent sortir de notre famille. Les jeunes qui ont les récupérations politiques sont les parents qui ont leurs enfants qui sont à l'école. Ils ne veulent pas s'éteindre des étudiants à paire. Bien sûr, bien sûr. Ils ne veulent pas tout. Il n'y a pas de 50 millions de joueurs, mais il n'y a rien de 50 millions pour eux. Il y a des joueurs qui sont des jeunes, qui ne peuvent pas se battre dans leur équipe. Les jeunes ne peuvent pas démarrer leur carrière. Les jeunes ne peuvent pas se battre dans leur carrière. C'est vrai qu'il n'y a pas de 50 millions de joueurs. Mais on l'a fait de manière symbolique. On a dit que la Coupe du Sénégalais n'a plus de 1000 francs. Il n'y a plus de 10 000 francs. Il n'y a pas eu de 2 personnes qui veulent donc à l'FE, comme le Sénégal. Donc, pour son âge, il ne faut pas que un grand sénégalais d'en reç乱. Il ne faut pas premier être de l'autre activateur. Il ne faut que les chains de la politique. C'est toi de faire attention à la manière générale. Que votre expérience l'exaltison, et votre activité pas, Mais les activités vont ménayer leurs combats. Vous n'avez pas d'attention à l'Ouchan. Les gens n'ont pas arrangé à l'Ouchan. Ils vont regarder leurs activités. Ils vont ménayer leurs combats. Faites attention à l'adoune de bisous nours. L'adoune de bisous nours n'est pas là. Ils vont ménayer leurs combats. Faites attention à l'adoune de bisous. C'est ce que je veux dire. Ils vont parler de leurs soldats. Ils vont vous aider. N'oubliez pas de commenter. Il y aura une autre vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. C'est à vous de commenter. Il y aura des invités. Aujourd'hui, Moustapha Diagaté est député. Moustapha Diagaté n'auraient pas le dimanche passé. Ils devraient faire des émissions au niveau de la télé. Ils devraient faire des émissions au niveau de la télé. Mais j'ai fait ma live. C'est un plaisir de le prendre. Parce que Moustapha Diagaté est député depuis des années et des années. C'est à vous. Je vais vous montrer une vidéo. C'est pour nous rendre hommage aux soldats. Et les gens ne pensent pas, mais ils ne pensent pas. Ils ne se sont pas mal d'écoute. Ils ne pensent pas qu'ils ne sont pas mal d'écoute. Ils ne sont pas mal d'écoute. Ce sont les gens qui ont été émissions. J'ai eu des médecins depuis mercredi. Mais je devais faire des publications dans ce sens-là. Je n'ai pas l'impression d'imager les images. J'ai refusé de les partager. Ils ont invité la presse pour les soldats qui ont fait un film pour les tirer des socios. Les soldats qui ont une famille, une mère, un papa, des enfants, des frères et des soeurs. Ils sont partis pour défendre la nation. Ils sont partis. Même sur le plan des droits humains, ils ont des droits. Ils ont des droits. Ils ont des otages. Ils ont des humiliés. Ils n'ont qu'un soldat. Ils n'ont qu'un autre homme. Ils n'ont qu'un filmé. C'est humiliant et scandaleux. Même sur le plan des droits humains, ils n'ont pas besoin de le faire. 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 Ils n'ont pas besoin d'une vidéo. Il y a un ministre sénégalais là. C'est un ministre de la justice. C'est un lieutenant de Salif Sadio. Donc la vidéo circule là. Le professeur Major Fall. J'ai vu ça dans sa déclaration. Je suis très content de cela. Je ne sais pas si c'est de la naïveté. Je ne sais pas. Les gens étaient là. Je sais qu'il y a des militants de Shuman Sonko, les sympathisants qui sont là. Parce qu'il est d'origine de Casaman XVI. S'il est présent, il va libérer la Casaman. Il est présent de la Casaman. Il est présent du Sénégal. Major Fall a fait cette déclaration. Voilà ce qu'il a dit. Ousmane Sonko ne serait jamais président du Sénégal. Lorsque j'ai vu ça au Facebook, j'étais très content. J'ai eu à avoir des mots là avec certains militants de PASSEF et tout, de Casaman Sela. Parce qu'ils sont fiers d'Ousmane Sonko. Ils sont fiers d'Ousmane Sonko. Ce que vous avez écrit là, ce n'est pas ça. Je l'ai dit, c'est ça. Makissal n'est pas le premier à dire que la Casaman n'est pas Sénégalais. Parce que vous êtes quasiment assez naïfs là. Non, non, non. Ousmane Sonko, Ouloli. Ousmane Sonko, Ouloli. Le Sénégal n'accepterait jamais qu'un étranger soit présent du Sénégal. Jamais. Jamais. Parce que nous sommes des étrangers. Même si vous allez, vous allez dire, montrez ça à Ousmane Sonko. Il saura ce que nous, ce que, ce que, ce qu'on a dit. Ouais. Montrez ça à Ousmane Sonko. Montrez-lui. Doute-lui qu'il y a un des combattants de Salim Chagé qui a dit qu'il approuve ce que Indi Major Fala dit. Le professeur Major Fala. Il a parfaitement raison. Ce sont les Sénégalais, ce sont les Casamarsis qui ne défendent pas leurs intérêts. Leur territoire, leur population. Mais les Sénégalais sont un. Le Sénégal est un. Devant le professeur Major Fala. Ils sont un. Mais nous, on est toujours là, là, pour avoir deux sacs de riz, je ne sais pas. L'essentiel, c'est qu'il y a des salons. Il faut savoir cela. Voilà ce que Salif a dit. Il est indépendantiste. Il va mourir indépendantiste. Nous, avec tous ceux qui sont derrière nous. Que ça pleue ou que ça ne pleue. Le Sénégal, nous avons donné une chance au Sénégal. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des sauvages. ni des violins, des vats en guerre. Parce que pourquoi ? Voilà ce que Salif a dit. Les Casamassés ont marié des Sénégalais. Les Sénégalais ont marié des Casamassés. Pour que demain, pour que demain, quand cette guerre-là va se terminer, les Sénégalais, les Sénégalais peuvent traverser les frontières, aller voir les grands-parents. Parce que le Sénégal est un pays africain comme la Casamass. Un pays frontalier. Mais les Africains ont d'autres préoccupations, non que la guerre. Tout ça, ce sont les coups-là qui pensent. Je vous dis que c'est la France qui nous fait la guerre par le Sénégal interposé. C'est la France qui nous fait la guerre par le Sénégal interposé. Donc il faut que les choses soient très claires. La Casamassé, elle est Casamassée, elle ne sera jamais sénégalaise. Elle va rester Casamassé. Vive la Casamassé libre et indépendante comme l'écolo européen le trouve. Voilà, donc c'est sans commentaires. Nous avons des Gendo. Donc la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien inventé, inventé ou pas. C'est sans commentaires. Je pense que je suis invitée à nous voir ce sujet. Justement, je vais vous annoncer à une autre chose. Nous avons fait des live, mais bientôt nous avons fait des roms de live. Voilà, donc nous avons fait des roms de l'Allemagne. Donc nous sommes venus au Sénégal, Inchallah. Voilà, je vous dirai quand exactement pour inaugurer l'INML, Inchallah. Je vais donc annoncer mon retour au Sénégal. Justement, pour l'inauguration de FB Numbir au Sénégal. Je vais donc annoncer mon retour au Sénégal. Voilà, mais comme vous le savez. Voilà, donc j'ai été au Sénégal en 2014 et tout cela. Voilà, donc le système a essayé de me broyer. C'est mon boulot et tout le monde. J'ai fait partie de l'Europe pour pouvoir travailler. parce que si notre ensemble est arrangée, nous devons les arranger, nous devons s'envoyer. Donc voilà, c'est mon retour pour pouvoir travailler. Mais Dieu a fait partie de l'année. Voilà, nous allons commencer par le monde. À la fin de 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 la fin. Voilà, nous allons nous lever, que vous pourriez vous accouler. je vais faire live, je vais vous dire personnellement, je vais vous dire contre le blog de Mati Trois Pommes parce que je vais vous dire, ce sera sur le compte de Matifal, ce sera moi en tant que citoyenne parce que si vous avez des gens ce sera pour le pays, pour le Sénégal je vais vous dire, je vais vous dire de côté, donc je vais vous dire de manière, voilà, pour tout voilà, donc je vais vous dire, ce sera mes propres émotions, mes ressentis, je le garderai pour moi, je vais vous dire en live sur Matifal, voilà, donc je vous remercie de vous, merci nous sommes invités, c'est ma gagne, voilà alors, donc donc coucou, coucou, moune, moune, voilà qu'on a que nouvelle nouvelle nouvelle, c'est la nouvelle nouvelle nous avons nous avons Moussafa Diakate allo oui, Moussafa, je suis sur l'invitation, je suis en train de s'inviter. C'est ma gagne, en paix-là, mon salut le reste du réseau. Oui c'est la nouvelle - Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 entre le MFDC et le gouvernement du Sénégal. Il y a un combat national contre le MFDC. Je crois que c'est une solution mondiale. Malheureusement, les Sénégalais, si le MFDC est un pays indivisible et qu'on n'acceptera pas que le MFDC continue. Et moi j'ai un appel solide aux présidents pour qu'ils donnent suffisamment de moyens à l'armée, à la police, pour qu'il n'y ait pas un millimètre carré du territoire national qui n'occupent pas un réveil du MFDC. Pour le même un terroriste du MFDC. Voilà. Moustapha, juste une parenthèse pour nos internautes, nos followers aussi. Voilà, pour être aussi honnête, des gens m'ont approché en 2019 pour que j'ai négocié une intervue à Salif Stadio. Voilà, donc il y a des gens autour. Ils m'ont facilité l'interview avec Salif Stadio. Donc, ils m'ont facilité certainement cette live. Donc, nous, nous sommes réporteurs. Donc, voilà. Donc, quand on est réporteur, Moustapha Diagata, vous savez ce que je vais dire. Donc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est notre métier. C'est notre métier. C'est notre métier. Donc, c'est notre métier. Donc, c'est notre métier. C'est notre métier. C'est notre métier. C'est notre métier. Donc, nous, nous sommes en train de faire des choses. Donc, nous sommes en train de faire des choses. Donc, les journalistes qui sont partis là-bas. Je filme Salif Stadio également les MFDC. Ils ont fait leur travail. Si j'étais à leur place, je ferais également pareil. Voilà. Donc, c'est notre métier. Donc, nous allons continuer également sur ce métier. Voilà. Allez-y. Allo. Je sais que le journalisme, c'est ce que j'ai informé à Ascani. Je crois qu'il n'y a pas d'accord avec Ascani. C'est ce que j'ai dit. 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 C'est l'honneur des militaires qui sont pris. Mais je pense aussi, ça ne doit pas être une propagande pour la rébellion. Mais un journaliste, qui est informé, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de savoir, il ne s'en a pas d'accord. Je crois que c'est l'essentiel que je n'ai pas d'accord avec la propagande. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Les journalistes sénégalais sont suffisamment compétents. Ils sont suffisamment conscients et sérieux. Et depuis l'événement de Casamabre, ça n'a jamais été fait. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce niveau-là n'est pas de problème. C'est ce que j'ai dit. Nous devons en faire cette fois-ci une cause nationale. Parce que pendant longtemps, on a laissé le problème de la Casamabre entre les mains du gouvernement, le MFDC, l'armée et les négociateurs. Pour moi, c'est une cause nationale. que les Sénégalais, les Sénégalais, les Japonais, pour qu'il y ait quelque chose de possible pour qu'il y ait quelque chose. C'est le terrorisme. Parce que aujourd'hui, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, c'est beaucoup plus sûr que certains quartiers de Dakar. Mais malheureusement, il y a le MFDC qui est là, qui parfois fait des actions épisodiques, sporadiques, pardon, et qui tue des militaires et qui les prend en otage. Pour moi, c'est inacceptable. Mais dans l'ensemble, dans la région de Casamabre, la Casamabre est aussi sûre, sinon même plus sûre, que beaucoup de régions, beaucoup de communautés, beaucoup de quartiers de Dakar. Et là, vraiment, il faut remercier évidemment l'armée, il faut remercier la gendarmerie, il faut remercier le gouvernement de Tchernégal, qui a fait des efforts, effectivement, pour défaire militairement le MFDC. Mais malheureusement, le MFDC est en train de renaître, mais cette patrie sous langue terroriste. Et ça, je crois que, nous ne devons pas le laisser faire. Voilà. Donc, je remercie beaucoup beaucoup. Pour fermer cette parenthèse, nous avons fait un sujet. Voilà, je pense qu'à l'époque, j'ai fait un sujet avec Salif Sadio pour l'interview. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont contactée, qui ont fait un petit bire, qui ont fait un diaspora. Et ainsi de suite, nous avons fait des contacts au sein. Voilà, donc j'avais vraiment des contacts au sein. Juste pour vous informer, qui n'ont pas compris pourquoi je n'ai pas regardé cette vidéo. Alors, Moussafa, Nous sommes dans l'élection locale. On va vers les législatives, les coalitions qui sont plus riches, comme ceux qui ont des conseils, qui sont plus riches, et qui ont des conseils de Boutoubi, etc. Et également de l'Élection locale. Comment avez-vous essayé des élections locales ? Vous avez un résumé ? Il y a 601 collectivités territoriales, dans chaque collectivité, il y a une élection, donc ce n'est pas une élection nationale. Il y a des élections de villes, des communes qui englobent des communes comme Dakar, Tukin, Guédéouaye, Rufusque et Hesse. Il y a 43 départements, ensuite il y a 553 communes. Maintenant, pour ce qui concerne les villes, les 5 villes dont je parlais, il y a 8 mois gagné les 4, Beno Bocayakar a gagné 1. Sur les départements, sur les 453, pardon, les 43 départements, Beno Bocayakar a gagné 38, le reste 8. Dans les communes, sur les 527, Beno Bocayakar a gagné plus de 400. C'est pour dire que dans l'ensemble, c'est Beno Bocayakar qui a gagné les élections territoriales. C'est pour dire que les villes symboliques, comme Dakar, Rufusque, Hesse et Sivinchor, c'est pour dire que c'est pour dire qu'ils communiquent en 2014, Beno Bocayakar a gagné une personne. Les villes qui ont gagné, ce qui a gagné les résultats de la famille de Askanoui, mais c'est pour dire que l'apport de Tarawoun-Dakar n'a pas gagné parce qu'il n'y a pas gagné les premiers tours. Il n'y a pas gagné les élections législatives. Beno Bocayakar a gagné la majorité absolue de l'Assemblée nationale. La majorité électorale du Sénégal reste du côté de Beno Bocayakar. C'est ce que j'ai insisté. J'ai eu l'euphorie dans l'opposition. Si on a gagné les élections législatives, les villes qui ont gagné les élections de Beno Bocayakar. Il faut nécessairement tout faire pour que Beno Bocayakar soit battu, même s'il n'est pas battu. On a gagné beaucoup d'enlèves d'Assemblée nationale. Je crois que le reste du mandat du président applique, il n'y a pas gagné. Oui, et puis aussi, c'est ce que j'ai pensé aussi, c'est qu'il y a une percée de l'opposition. C'est parce que Beno Bocayakar, il y a eu beaucoup de guerres intestines. Je te donne juste quelques exemples. J'ai même des noms. Aujourd'hui, il y a des parcelles, 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 des parcelles. Il y a des parcelles, des parcelles, des parcelles, des parcelles. Ils sont appris à l'appareil, et ils sont accès. Ils se convincingont d'aller avec une carrière. Ils se trouvent, dans les parcelles, et les parcelles également, donc nous allaient accès et à leur battre, et nousônions les candidats pour Amiens Gorrhé. Et nous sommes des parcelles, des parcelles, des parcelles, des parcelles, mais on a des Noms. Oui, oui, mais vous avez parfaitement ma raison. Quand j'ai fait 5 communes, les 3 ont été gagnées. L'ensemble des voix, ils ont été gagnées. Ils ont été votés dans les communes pour l'élection. Mais dans la ville, ils n'ont pas voté pour Aline. Ça veut dire que c'est Aper qui a battu Aper pour ce qui concerne la ville de Gédiouaï. La même chose aussi. Parce qu'à Riat, même au niveau de Dakar, en 2014, il y avait 16 communes. En 2022, il y a 12 communes. Ça veut dire que Beno Bokyakar a multiplié ces résultats par 4. Parce qu'une commune a 4 communes. Ce qui est à Parcela Séni, c'est Beno Bokyakar qui a battu Beno Bokyakar. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont dit que les gens ne savent pas. Elle a dit que sa mère n'a pas. C'est-à-dire qu'ils le savent pas. C'est-à-dire qu'ils ont été dit à des gens. Les gens ne sont pas nés de dire qu'à Pancela Sénégal. Mais Beno Bokyakar a dit qu'elle a été très dangereuse. C'est-à-dire qu'ils ont été déplacés. C'est-à-dire qu'ils ont été méris, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en anglais, C'est-à-dire qu'il est un programme électoral. En réalité, les victoires ne sont pas gagnés. C'est l'affaire du guerrierisme. Maintenant, ce que je demande au Sénégal, c'est qu'ils gagnent. Ils ne sont pas gagnés. Il faut utiliser les collectivités locales pour faire une arme de guerre contre le pouvoir. Le pouvoir sera dans la légalité de dissoudre toutes les collectivités locales. Nous avons travaillé avec une mairie et un département, c'est le démemperment de l'Etat qui a un instrument pour les aider. C'est-à-dire que l'Etat n'est pas gagné. Mais aussi, nous avons gagné. Nous avons travaillé avec une mairie ou un département pour les aider. Dernière question, c'est les perspectives pour les législatives. Nous, c'est les législatives. C'est vrai qu'il y a des avancées dans le local. C'est un concours indéniable. Ce que j'ai dit, c'est que si nous voulons les législatives, nous l'avons transformé. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que nous l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, 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 des jeunes. C'est-à-dire que l'essentiel des forces les plus représentatives de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes. Je crois qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes. C'est-à-dire qu'ils permettent à l'opposition d'être bien présentes à l'Assemblée Nation. Et je crois que c'est-à-dire qu'ils ont des jeunes. Voilà. Je dirais que Moussafa Diagaté est de la Grime de la Sainte, ancienne députée. Donc, il faut faire une Assemblée Nationale. Donc, je suis très bien de la Grime de la Sainte. Mais Jaspora, nous vous êtes très bien de la Grime de la Sainte. Je suis très bien de la Grime de la Sainte. Je suis très bien de la Grime de la Sainte. Et puis, Dieu me l'a dit. Quelle est la Grime de la Sainte. Quelle est la Grime de la Grime de la Sainte. Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Moussafa Diagaté, nous avons pris tout de suite la Grime de la Sainte. Parce qu'en Allemagne, comme nous avons pris le temps, nous avons pris le temps. Il a été préparé à l'Allemagne. Voilà. Donc, nous avons pris le temps de la Sainte. Donc, Sars d'Allemagne. Donc, les 5 minutes de Sars reviennent. Nous avons pris le temps de la Sainte. Un jour, pour nous, c'est quelqu'un qui a demandé de la Sainte. Inchallah, Rabi. Les 5 minutes de Sars en Allemagne, pour la Sainte. Les 5 minutes ? Où est le temps de la Sainte ? Oui, ça va, ça va. Il y a vraiment des 5 minutes. Il est passé au temps de la Sainte. Oui, il y a des 6 minutes. Alors, ils sont préparés à travers le Président Maki Sal. Le mardi et mercredi. Le mardi et le mercredi ? Oui, ils sont ici. Le gouvernement allemand a récompensé les trois pays qui ont eu la COVID-19. Ils sont Sénégal, Ghana et Afrique du Sud. Donc, le président, ils sont en Allemagne. Ils ont beaucoup de profiter pour l'Allemagne. Oui, parce qu'ils sont en Sénégal aussi. Parce qu'en Allemagne, le gouvernement de la baisse, ils ont eu trois pays africains qui ont choisi l'Irlène. Ghana, Afrique du Sud et Sénégal. Pour monter l'Irlène à l'usine de vaccination. D'accord. Vaccination COVID-19, vaccination sur place. D'accord. Vous savez, je ne sais pas, mais je prends mon véhicule, d'autres vont prendre leur véhicule, d'envoi, de Sargal, il y a d'autres liens aussi qui sont dans la diaspora. D'accord. Parce que le Sénégal est actuellement, c'est que nous n'avons pas le droit du Sénégal. Qui ne veut pas le droit du Sénégal. Tu sais ce qu'il y a. Les rebelles, vous savez, dans la guerre de 1980, en 2020, ils ne peuvent pas se rendre au Sénégal. Ils ont eu des inspecteurs de trésor, ils ont eu des assistants sociaux, comme Guy Marissa Agne, je le suis donné. Ils ont eu pour paralyser le Sénégal. Ils ont eu poursuivre le Sénégal. Ils ont eu poursuivre le Sénégal. Ils ont eu poursuivre le Sénégal. Quand il est long, il y a une conférence de presse, une conférence de presse, je ne sais pas quoi, comment il y a un journal ici. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais où est-ce qu'on est là, Mathieu ? Moi, je serai là-bas le mardi et je vais dire au président, je vais lui dire, je suis tenue là et je vais vous le faire, je vais vous la faire pour que je vous le met. Je te le met, ce que je vais dire au président, Il y a un coup de mati. On va dire mati trois pommes. Non, le président, ne me dis pas. Ne me dis pas, ne me dis pas, ne me dis pas. Non, je dis pas, mais je dis pas. Je veux décorer le lion. Je veux décorer le lion. Parce que nous, nous avons vu le diaspora. Le lion est le nom de la mère. C'est ça. Deuxièmement, le président, le président, c'est le nom de Saint-Bénie. Les Sénégalais, il faut tous le nom. Parce que nous, Adjissar, il n'y a pas de Sénégalais là. Joudou Sénégal, Magge Sénégal, nous devons faire des choses. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas marcher. Adjissar, il est informel. Il faut que les tours, nous devons être dédiés, nous ne pouvons pas faire. Donc, il faut que l'affaire là, nous jugez. Un président doit être fort. Je vais porter la tenue sapeur allemande. Et il faut que les photos, les vidéos, les gens sont présents. Inch'Allah. Comme l'information, je vous ai présenté, nous sommes en Allemagne. Nous sommes en Allemagne. Voilà. Nous sommes en Belgique. Voilà, nous sommes en Belgique. Voilà, nous sommes en Belgique. Voilà, par rapport à la coupe remportée, la canne remportée par le Sénégal, par nos lions. Oui. En même temps, profitez également, de parler aussi, de parler de ce qu'on appelle le Sénégal, en tant qu'émigré. Voilà, donc, ça a été fait. Mathieu, même si c'est moi, je serai à Leiraport de Mainburg, j'ai l'impression que le président, c'est ce qu'on appelle. et c'est ce qu'on appelle. Je te comprends, c'est que je suis le maire à la personne. Je sais qu'il n'y a jamais. Il n'y a jamais été invité. Il n'y a jamais été invité, il n'y a jamais été prête. Il n'y a jamais été venu pour venir. Je te dis. Il n'y a jamais eu le travail. Il n'y a jamais été fait. Il n'y a jamais été fait du projet de France. J'ai jamais été fait du projet de France. J'ai jamais dit de lui. Laissez-les attaquer Maty parce qu'ils sont tous les attaques de Maty. Ils sont tous les attaques de Maty. Si tu as l'impression qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Donc, nous sommes derrière toi. Merci. J'ai l'impression qu'on va aller au Sénégal. Nous allons balayer le terrain. Nous voulons qu'on va aller au Sénégal pour participer. Inchallah. C'est ce que nous voulons. Merci. Pour vous abonner à ce sujet, Maty, c'est ce que je vous dis. Nous allons accueillir notre président de la République. Élection passée. C'est notre président de la République. Et ce que je fais, n'est pas le faire. Il est en train de dire que les gens ont dit. Il n'y a pas de sens. 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 On ne Sénégal pour m'entrer jusqu'à� Ngia. Il n'y a pas de sens. 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 Il n'y a pas deいきment. Il n'y a pas d'argent dans le cadreage. Oui, donc nous avons dit que le président, c'est que l'affaire est une chose que j'ai jugé parce qu'un rebel, Moussafe a été un terroriste, mais il y a des rebelles militaires, Salif Sadio et Gangoram. Mais il y a des rebelles qui sont dans le costume, qui sont dans le costume de Marie Sadio et Gangoram. Et qui ont un J.I.S. et tout de suite. Ce sont des rebelles qui sont des rebelles, qui sont des rebelles. Et qui ont une histoire, qui sont des rebelles. Oui, mais ça n'a pas de l'argent. En tout cas, merci beaucoup, Sal. Je suis content de nous faire avec ça. Il y a 5 minutes de Salmon, elle sera en train de se débrouiller. Ils seront en train de se débrouiller demain demain. Et puis, ne pas le dire à quel point, je vous le dis. Je vous le dis. Oui, vous vous l'avez dit. Je vous le dis. Je vous le dis. Ok, je vous le dis. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, nous allons remercier tout le monde et remercier aussi Moustapha Diarrates, notre invité. Et Diaspora, également, qui est en Allemagne. Donc, rendez-vous mardi, mercredi. Le chef de l'État, le Président Makissal, est venu à Allemagne, en Belgique. Donc, nous sommes venus à la culture des partis politiques. En tant que Sénégalais, nous sommes venus à terre le Président de la République, le Président Makissal. Nous sommes venus à l'État de la Coupe, nous sommes venus à l'État de la Fédération, et nous sommes venus à l'État de la Fédération. C'est ça, c'est ça la réalité. Donc, je vous remercie beaucoup de gens qui ont dit, Françoise Hélène Gueye. Vraiment. 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 C'est la bonne nouvelle. C'est arrivé maintenant. Donc, merci Françoise Hélène Gueye. Du fond du cœur, ma sister, je serai toujours là pour toi et je sais que tu seras toujours là pour moi. M'achalala, que leurs commentaires sont venus à l'État et les acteurs qui sont venus à l'État. Je remercie ton nom à la Côte d'Aua, vous devez remercier tous les membres, les maîtres Nafisa Tudyal, la Côte d'Anna, l'ambassadeur d'Aïlo, Donc, Oumar Ouad. Je vous remercie tous les jours et je vous remercie. Je vous remercie beaucoup à tous. Et aussi à Daud Djemey. Vous pouvez aussi à Marie-Ama Odile Prera, à mes amis, Di-Jah Dien, à mon ami. Je vous remercie tous les jours avec Moustapha Babou. Je vous remercie tous chaque dimanche. Moustapha Babou, un grand merci à toi. il y en a léa le soutoral il y en a léa la taille au acte également c'est d'abord merci tout le monde à conteneur gai dimanche prochain in challah j'ai voté respect à nos lions baba et à lui si c'est tchakao tchaka non ça va guy bye